Bonjour à tous, nous sommes au sommet du Grand Paris. J'ai le plaisir de recevoir monsieur Eric Groven, responsable de la direction immobilière de la Banque de Détail en France de la Société Générale. Bonjour. Bonjour. Dix ans après son lancement, peut-on dire que le Grand Paris vit un tournant ? Alors le Grand Paris vit un tournant, comme la société française dans son ensemble, c'est le tournant de la crise sanitaire. Cette crise sanitaire, elle a accéléré, elle a précipité des tendances qui existaient déjà, et notamment la volonté des Françaises et des Français de vivre autrement, dans des cadres différents, probablement avec des mobilités différentes, des conditions de travail différentes, et c'est en cela que le Grand Paris, c'est la bonne échelle pour mener ce projet d'envergure, à la fois projet de transport, mais également projet d'aménagement. Alors on peut ajouter que le tournant aussi du Grand Paris, c'est le rôle que le Grand Paris joue dans la relance économique, parce que, rappelons-le, c'est le projet à 100 milliards d'euros, en dehors des 35 milliards de la société du Grand Paris pour le Grand Paris Express. Donc le Grand Paris, c'est le tournant à la fois de la relance économique, de la transition écologique, post-Covid. Quel est votre rôle dans ce Grand Paris ? Alors le groupe Société Générale exerce de nombreuses activités, mais plus particulièrement sur le Grand Paris, nous en avons deux. D'abord, la banque finance le Grand Paris, puisque nous avons mis en place une enveloppe de 6 milliards d'euros de crédits bancaires en 2018 jusqu'en 2024 aux Jeux Olympiques, et ça veut dire à peu près 1 milliard d'euros de crédits dédiés au Grand Paris par an jusqu'aux Jeux Olympiques. C'est très important parce que ça permet de prendre place dans des projets d'infrastructures importants. Par exemple, nous avons financé plusieurs tunneliers qui creusent sous la métropole du Grand Paris pour les lignes de métro automatiques, les 200 km de voie. Le second rôle de Société Générale, c'est un rôle de promotion immobilière. Nous construisons de nouveaux quartiers. Je peux vous en donner deux exemples. Par exemple, le village des Médias à Duny, qui doit être prêt pour les Jeux Olympiques et qui accueillera les techniciens et les journalistes du monde entier pour couvrir l'événement. C'est une cité-jardin végétalisée, 40% de construction en pleine terre et qui deviendra en face héritage un nouveau quartier très vert pour les habitants de Duny. Autre exemple emblématique, le Central, qui est le nom du projet Appel-Eso qui sera au pied de la nouvelle gare du Grand Paris. Là aussi, c'est 60 000 mètres carrés mixtes dans ces usages à destination des habitants, des start-up, des biotechnologies qui seront là encore emblématique de la nouvelle façon de concevoir le Grand Paris. Ce développement du Grand Paris implique plusieurs G séances. Est-ce qu'on y arrivera d'ici 2030 ? Alors je crois que 2030 est une première vraie étape et notamment c'est la façon dont le Grand Paris Express a séquencé la livraison des lignes. Mais il me semble que ce projet ne s'arrêtera pas en 2030. Il continuera au-delà, notamment parce que le réseau ferré ne sera pas en totalité livré en 2030. Il pourra y avoir des extensions au-delà, je pense. Et pour cette raison, j'espère qu'on y arrivera en 2030. Faisons le plus vite possible. Respectons autant que nous le pouvons les échéances des Jeux Olympiques parce que ce sont des échéances proches qui sont structurantes sur les infrastructures. Et puis si on n'y arrive pas exactement pour 2030, je crois que Paris ne s'est pas fait en un jour, Rome non plus. Et donc nous avons du temps devant nous. On le dit suffisamment, l'immobilier, l'aménagement, ce sont des projets de temps long et de ce fait, essayons de voir ça à échéance de plusieurs dizaines d'années. C'est parti.